bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne youtube star game une chaîne proposée par gamejik vous pouvez retrouver tous les tutoriels de la chaîne youtube star game tout simplement au tapant star game by gamejik dans le moteur de recherche de youtube aujourd'hui je présente le duc citrouille qui atteint son pouvoir primaire maximum de 10 sur 10 donc peut-être que dans les futures mises et jours à venir un accès supérieur pour son pouvoir afin de le pousser à son pourcentage disponible pour l'instant il est le seul héros à avoir son talent primaire à pv max donc de 10 sur 10 aujourd'hui je vais faire quelques démos avec un duc citrouille qui atteint un level 1 pv max de 10 sur 10 et quelques explications sur quelques défis présents sur le jeu de castle clash l'ère des légendes dans ce tutoriel je vais partir de suite faire des raids nous allons voir si la magie recharger la guilde madès continue à recruter des joueurs actifs n'hésitez pas à postuler pour la guilde de madès il me reste encore beaucoup de place disponible dans la guilde donc un petit rappel de mitley mon druide qui est le seul héros évolué mon prochain sera le minotaure ou le ou le bélier qui n'est pas présent actuellement sur ma base qui est plutôt en garnison dans les tours de guet de magie donc actuellement j'ai le souffle destructeur le conte vampire j'ai cupide le duc citrouille druide et minotaure pour partir en raid avec vous donc nous allons faire quelques défis avec un duc citrouille à 10 sur 10 et pour ça nous allons tout simplement essayer de faire des donjons donc ce qu'on peut faire donc afin d'éviter de perdre mes héros je vais vous montrer certains défis possible à réaliser dans le jeu de castle clash les donjons sert à récolter des fragments des fragments des héros qui m'ont servi à augmenter le niveau du pouvoir primaire du duc citrouille tout simplement en achetant des gluons galantineux galantineux de 3000 points d'expérience et je les ai injecté au duc citrouille pour augmenter son pouvoir primaire donc là actuellement je fais un défis dans un donjon héroïque donc un donjon assez dur à passer donc c'est pour ça que pour ce tutoriel je fais uniquement le donjon de balvan car il est quand même assez fort déjà à passer à cause des tours qui sont nombreuses donc ici vous avez le duc citrouille en plein d'action tout seul en solo et le conte vampire qui finit ça c'était un donjon héroïque donc ça permet d'avoir des points d'expérience des ressources d'or et de mana et des fragments soit pour acheter des galantiques des gluons galantineux pour augmenter ici vous avez la possibilité avec votre capitale de fragments ou alors tout simplement en achetant des héros des héros légendaires qu'on peut acheter avec des fragments donc j'avais druide j'ai quasiment la totalité des héros légendaires présents dans ce tableau excepté la première héroïne qui est quand même un capital de 19 1999 j'aime c'est quand même beaucoup pour l'instant je préfère économiser mes fragments pour augmenter le talent primaire de mes héros donc pour ceux qui commencent le jeu de castle clash si vous avez immortel et druide au tout début avec dieu du tonnerre druide et au moins champions à vous êtes sûr d'avancer assez rapidement dans le jeu vous suffira d'obtenir le duc citrouille la plupart du temps on l'obtient en faisant des tirages avec des jambes donc des jambes qui sont présents ici un module présent ici donc il vous suffit soit d'acheter avec 150 jambes un héros au hasard donc c'est une loterie ou alors pour 450 jambes vous avez trois ans donc pour l'instant je ne fais pas je garde mais j'aime mon capital de jambes pour faire que des tirages mais mon prochain tirage sera plus tard maintenant qu'on a fait un donjon héroïque nous allons partir dans un raid petit démon vite fait je vais aller dans un raid avec l'équipe ma team donc il me reste j'ai oublié d'aller recharger mes drapeaux de guilde et drapeaux de guilde sert à augmenter les ressources le pourcentage de ressources de vous de vos ressources gagnées en raid donc actuellement je suis en raid donc plus vous en avez plus le pourcentage plus l'hôtel de guilde est élevé en niveau donc actuellement j'ai atteint le niveau max pour l'hôtel de guilde qui est un niveau de 20 je vais recharger les drapeaux plus vos drapeaux le pourcentage de récupération de gains enfin de gains de ressources dans les rênes est important donc nous avons fait quelques défis nous avons un donjon nous avons fait un raid avec un duc citrouille à pv max nous allons effectuer un défi dans les arènes donc les arènes même style quasiment que la plupart des plateformes de ce style de jeu ce sont des défis contre des héros d'autres adversaires qui sont soit plus fort que les vôtres ou moins fort tout dépend de la configuration que vous donnez à votre team là en l'occurrence avec une team comme l'adversaire possède un squelettor barbe blanche et bélier ça va être très dur pour moi de le passer car ce sont quand même des bons héros donc malgré le fait que mon duc est atteint son pouvoir maximum à 10 sur 10 il est quand même pas du tout aidé par ce que vous avez quand même ici chez l'adversaire barbe blanche qui m'instinct de mon duc et le bélier c'est vraiment une chance parce qu'avec des héros tels que tels ceux qui étaient présents dans dans l'équipe adverse c'était quand même des bons héros vous aviez ici cupide en mode évolution voilà c'était une petite vidéo avec une game geek sur la chaîne youtube de star game sur le duc citrouille qui a atteint son pouvoir maximum de 10 sur votez pour la chaîne store game n'hésitez pas à partager les vidéos de game geek à très bientôt pour d'autres nouvelles vidéos sur le jeu de castle clash la guilde de madès continue à recruter des joueurs très actifs je demande un minimum de puissance de 20 milles et que vous ayez un capital de 500 fragments disponibles car la place dans la guilde de madès est de 500 fragments nous participons régulièrement à tous les défis de castle clash sur le jeu enfin à tous les défis présent sur le jeu de castle clash version française donc tous les mercredis samedi nous effectuons des défis donc la bataille des torches qui nous sert à gagner en gain max dix mille insignes d'honneur et 800 fragments de héros qui sont très utiles soit pour faire des dons à la guilde soit pour améliorer le niveau de vos héros merci à tous ceux d'avoir à tous ceux qui ont suivi cette vidéo à très bientôt